Yo les potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui suite à une petite suggestion de Clément qui me demandait de faire une vidéo sur les agents oubliés d'Ubisoft sur Rainbow Six. Et bah écoute, c'est parti pour les pires opérateurs mais aussi ceux qui ont été un petit peu délaissés par Ubi, let's go ! Bon en vrai si on est un petit peu objectif, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même quelques-uns, on va commencer par l'attaque. Alors attention les gars, quand je dis inutile, un peu oublié tout ça, je parle dans une méta, quand il y a des strats etc, je ne parle pas de si c'est marrant, c'est que c'est utile, pas du tout, pas du tout, parce que vous pouvez avoir des opérateurs qui sont fun à jouer, vous allez vous éclater, faire un peu les cons, mais par contre dans une méta, sa compétence va pas servir à grand chose. Et c'est par exemple le cas d'Amaru. Bah oui, Amaru en vrai, elle sert à quoi ? Juste à monter vite auprès d'une fenêtre et passer à travers pour essayer de surprendre un petit peu l'ennemi. Mais c'est tout, on va pas se mentir, c'est pas un opérateur qui va être très méta, c'est pas un opérateur qu'on va utiliser dans des strats, surtout que quand vous arrivez à un certain niveau, je suis désolé, mais les gens ils entendent le zip, ils entendent la porte se casser, ils ont le temps de vous défoncer 15 fois. Donc pour moi vraiment, Amaru n'est pas un opérateur utile. Après oui, dans un contexte où vous allez troller, vous allez jouer pour le fun, essayer de vous amuser un petit peu, et bien Amaru, parfois vous arrivez à caler quelques dingueries, un peu comme par exemple Alexis et ses prises de température, voilà, c'est pour essayer de s'amuser, essayer de prendre des kills rapidement, mais en vrai, dans une méta, Amaru sert pas à grand chose les gars, c'est comme ça, on peut pas dire autrement, Amaru est un petit peu inutile. Et finalement, c'est un petit peu comme Kali aussi, parce que sa compétence de Kali, c'est vrai que c'est sympa, c'est un petit peu une alternative à Thatcher, mais au niveau de son armement, c'est quand même pas ça, on a un fusil de sniper à verrou dans des maps en close quarters. Alors oui, c'est pareil, c'est amusant, on peut tenter des petites dingueries, des petits flick shots, ou même des 3-6 si on a envie, mais je suis désolé, à O&O, on peut finir très vite dépassé avec une Kali, mais je dirais que ça reste quand même plus utile une Kali qu'une Amaru, pour le coup, c'est vrai. Après, je vois pas spécialement d'autres opérateurs qui sont vraiment inutiles sur R6. Tous les autres vont quand même avoir une petite particularité, un petit truc qui fait que t'en auras forcément besoin à un moment ou un autre dans la partie. Par contre, pour ce qui est des opérateurs oubliés, je parlerai bien un petit peu de Noc. Et effectivement, je vous en avais parlé dans la précédente vidéo que j'avais faite sur les opérateurs que j'aime bien jouer, parce que justement, Noc, c'est le type de gameplay que j'apprécie personnellement, en mode un petit peu sneaky, infiltration, tout ça, tout ça. Donc, elle n'est pas spécialement inutile, mais je dirais que oui, elle a été oubliée par Ubisoft. Et pour le coup, j'ai un petit peu de mal à comprendre, parce qu'il y a de ça quelques temps, Ubi nous avait mis sur les DTS une proposition de bœuf. On pouvait carrément passer devant tous les pièges sans être détecté. Bon, c'était un petit peu trop fort, mais avec un peu d'équilibrage, franchement, ça aurait pu être super intéressant. Et pour le coup, on l'a testé sur les TTS et on n'a absolument plus jamais eu de nouvelles. On ne sait pas ce que c'est devenu et on ne sait pas si un jour il y aura un bœuf. On n'en sait rien. J'ai vraiment l'impression que Noc, c'est vraiment un personnage qui, voilà, elle est là. Elle peut être un petit peu utile, un gameplay assez sympa, mais non, on n'a pas trop envie de s'en occuper. Donc, je trouve quand même ça un petit peu dommage. Voilà pour l'attaque. En tout cas, moi, j'en vois pas d'autres. Dites-moi, vous, dans les commentaires si vous trouvez qu'il y a d'autres opérateurs que vous considérez comme inutiles ou totalement nuls sur le jeu. Et puis, je vais enchaîner avec la défense avec un premier opérateur qui est forcément Warden. Alors, Warden, ça me fait un petit peu rire parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle présentation d'agents, etc., où on voit qu'il y a des fumigènes ou des flashs, etc., ils le mettent en mode « c'est une dinguerie, Warden, ça va tout changer, vous allez trop bien pouvoir défendre avec ». Sauf qu'au final, bah, pas vraiment. Warden, c'est un opérateur qui est tellement situationnel que généralement, tu prends un autre opérateur parce qu'il y a mieux. Et attention qu'on s'entende bien, je ne dis pas que la compétence de Warden est nulle à chier. Au contraire, en vrai, ce mélange de glas et de ying qu'on peut justement voir à travers les fumigènes et ne pas être flashé, je trouve ça vraiment sympa. Mais en pratique, tu l'utilises presque jamais, c'est vraiment très situationnel. Et en plus de ça, vu la quantité d'autres opérateurs qui sont plus utiles que lui qu'on peut utiliser, généralement, Warden, on ne le joue pas. Petite suggestion, ça pourrait être peut-être sympa d'avoir la compétence de Warden qui fait comme glas, c'est-à-dire de voir les ennemis en fluo. Je ne sais pas, ça serait peut-être à tester. Ensuite, on va avoir Castle en agent oublié par Ubisoft. Alors, j'ai quand même hésité à en parler parce que c'est vrai que Castle peut être un excellent opérateur. Sa compétence peut être très très forte, surtout quand on commence à faire des strats, etc. Mais le problème, c'est que là aussi, ça reste quand même assez situationnel. Il y a vraiment des VP où ça ne sert absolument à rien. Et pour le coup, pourquoi j'en parle ? Et bien, tout simplement parce que ça fait des années qu'on voit des idées de comment on pourrait l'améliorer, de comment pourrait le buff, etc. On en a vu je ne sais pas combien, mais il n'y a jamais rien eu. Donc, je trouve que c'est un petit peu un opérateur qui a été oublié, mis de côté par Ubisoft. Est-ce qu'un jour, on aura quelque chose ? J'en sais rien, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire. Et puis, le Saint Graal, l'opérateur le plus inutile de tout Rainbow Six Siege, les gars, j'ai nommé Oryx ! Ah non, mais même lui, il ne sait pas pourquoi il est là, frérot. Non mais regarde-le ! Il est là, son truc, c'est juste de passer à travers les murs. Non mais, s'il te plaît, quoi. Non mais je ne sais même pas quoi dire tellement c'est claqué. Oui, je suis d'accord, c'est marrant, on peut mettre les gens à terre, tout ça, tout ça. Mais en pratique, lorsque tu es en classé, tu vas jouer avec Oryx ? Non, mais non, parce que ça ne sert à rien ! Non mais vraiment, il ne sert à rien, cet opérateur ! Tu ne sais pas pourquoi il est là, je te dis, même lui, il ne le sait pas ! Par contre, en revanche, il y a juste un truc que je trouve sympa, c'est le fait de pouvoir remonter aux trappes. Ça, c'est un truc, mine de rien, c'est pas con, et c'est dommage qu'il n'y ait que Oryx qui puisse le faire. Il pourrait y avoir des opérateurs en roaming un petit peu comme Caveira, par exemple, tu vois, ou même Vigile. Ça serait peut-être cool qu'eux puissent remonter aux trappes. Après, ça sera peut-être un petit peu fort, j'en sais rien, c'est des petites idées que je balance comme ci, comme ça. Mais ouais, ça, c'est vraiment le seul truc que je trouve utile sur Oryx. Ah, et si, une mauvaise foi, il y a un autre truc que j'aime bien avec Oryx, c'est le fait qu'il ait la T5 SMG avec le petit viseur x1,5. Ça, vraiment, je trouve que c'est très très fort parce que, bah oui, on le sait, lésion ne l'a pas ce viseur. Mais sinon, oui, c'est les seules choses que je trouve bien après pour ce qui est du reste. Bon, moi, je trouve qu'Oryx ne sert absolument à rien. De toute façon, tu le vois absolument jamais en classer. Donc, ouais, non, cet agent, en vrai, même s'il n'avait jamais existé, ce serait pareil. Et puis, bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Vraiment, encore une fois, pour moi, il n'y a pas tant d'agents inutiles qui ont été oubliés, etc. Je trouve que, pour le coup, là-dessus, ça reste plutôt pas mal. Après, vous me direz, vous, dans les commentaires, peut-être qu'il y a d'autres agents que vous trouvez vraiment nuls, vraiment inutiles, tout ça. Dites-moi, voilà, dites-moi. Et puis, bah moi, je vais vous laisser là-dessus. J'espère, en tout cas, que cette vidéo vous aura plu. Et puis, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos, pour de prochains lives. Passez tous un très bon appétit, une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne nuit. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501